Il y a quelques mois, un vent de panique a soufflé sur la France. Plusieurs villes du pays, Marseille, Paris, Lyon, Toulouse, ont annoncé la présence de punaises de lits dans les logements. Ces minuscules insectes, amateurs de sang, ont trouvé refuge un peu partout, les maisons, les hôtels, les cinémas, et même sur les sièges du métro parisien. Un vrai cauchemar. Alors comment ces petites bêtes élisent-elles domicile chez nous ? Comment éviter qu'elles ne se propagent ? Et surtout, comment s'en débarrasser ? Ces questions vous démangent, j'y réponds tout de suite dans l'atelier. Son nom scientifique est Cymex lectularius, mais elle est plus connue sous le nom de punaises de lits. Encore un peu de latin. Punaise vient de putinasius, qui signifie « qui sent mauvais », en référence à l'odeur désagréable qui émane parfois de ces insectes. Alors il existe de nombreuses variétés de punaises, plusieurs milliers, dont certaines nous sont assez familières. La punaise des bois, ou punaise verte, qui devient brune à l'automne. La punaise des champs, ou la punaise rayée. Si par mégarde, vous avez déjà mis le pied sur l'une de ces bestioles, vous savez de quoi je voulais parler un peu plus tôt. Ah ouais ! Qu'est-ce que ça pue ! Au passage, elles répandent cette mauvaise odeur, en vidant des glandes qui contiennent un liquide répulsif, destiné à l'origine à repousser leurs prédateurs naturels. Forcément, quand on en écrase une, ça se sent avec le nez. Ces punaises vivent principalement en dehors de nos maisons, et sont parfaitement inoffensives pour les êtres humains. En revanche, certaines comme la punaise verte ponctuée, peuvent faire des ravages dans les potagers. La punaise de lit est différente. Elle, ce qu'elle recherche, c'est notre présence. Et pour cause, elle se nourrit presque exclusivement de notre sang. C'est ce qu'on appelle un parasite. Il arrive parfois que les oiseaux en soient aussi victimes. Mais c'est assez rare. Quant aux chiens et aux chats, ils en sont protégés par leur pelage, qui limite considérablement les déplacements des punaises, voire les empêche d'accéder à la peau pour les piquer. Depuis quelques mois, la prolifération de ces insectes provoque une véritable psychose chez les Français. Pourtant, ces punaises ne sont pas plus grosses qu'un pépin-pomme, entre 2 et 8 millimètres et épaisse comme une carte bancaire. Ah, c'est pour ça qu'on ne les voit jamais. Les punaises de lit détestent la lumière. Elles s'installent donc dans les endroits sombres et calmes. Elles adorent les chambres. Elles nichent dans les matelas, les sommiers, les cadres de lit. Mais attention, elles aiment aussi beaucoup les canapés et les rideaux. Elles peuvent aussi se glisser dans les fissures des murs, du plancher, derrière les tableaux. On en a même retrouvé dans les machines à laver. Un cauchemar. Si ces insectes apprécient de passer leur vie dans nos draps, ce n'est pas pour frémarder, mais pour se nourrir. On l'a dit, les punaises de lit sont hématophages. Elles se gavent de notre sang. Elles détestent la lumière, celle du jour, et aussi la lumière artificielle. Elles entrent donc en action une fois que l'obscurité est complète, quand nous avons éteint la lampe de chevet et que nous dormons. À ce moment-là, elles sortent de leur cachette et commencent leur festin. Dès qu'elles ont repéré un vaisseau, elles piquent. Elles utilisent leur rostre, une sorte de poinçon ou de dague. À notre échelle, il est minuscule. Mais à celle de la bestiole, c'est une arme redoutable. Il abrite deux stylés. Avec l'un d'eux, la punaise injecte un anesthésiant destiné à rendre l'opération indolore. C'est pour cette raison qu'on ne sent rien. Elle injecte aussi un entier coagulant pour liquéfier le sang. Sinon, une fois le vaisseau percé, le sang coagulerait comme il le fait quand on se coupe. Là, le sang reste liquide. Et avec l'autre stylé, la punaise fait le plein. Alors chez les moustiques, seule la femelle pique pour nourrir ses larves. Chez la punaise de lit, tout le monde se sert. Sa piqûre provoque des petits boutons qui mesurent entre 5 mm et 2 cm et qui, une fois l'effet de l'anesthésie en passé, s'accompagnent de démangeaisons. Rien que d'en parler, ça me gratte partout. Au début, on pense à des boutons de moustiques. Mais très vite, certains indices permettent de savoir à qui on a affaire. Ceux des punaises de lit sont uniformément rouges et ils se présentent sous forme de grappes ou de chapelets, plutôt sur les jambes, les bras ou les hanches. Je vous rassure, ces insectes ne présentent pas de danger en soi. Ils ne transmettent aucune maladie. Les punaises de lit et les humains, c'est une longue histoire qui remonte à la période glaciaire il y a 40 000 ans. À cette époque, nos ancêtres s'installent à l'entrée de grottes sous des abris rocheux pour se protéger du froid. Ils y trouvent un peu de chaleur, mais ces endroits sont infestés de chauves-souris, parasités par des punaises qui se nourrissent de leur sang. Au fil du temps, elles ont fini par passer de l'animal à l'homme. Tiens, ça me rappelle une histoire. Durant l'Antiquité, les punaises de lit prolifèrent dans le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient et l'Asie. Dans son ouvrage Histoire naturelle, paru en 77 après Jésus-Christ, l'auteur grec Plin l'Ancien les mentionne déjà. Ils vantent leur vertu médicinale. Les punaises seraient efficaces contre les morsions de serpents et les infections de l'oreille. Cette croyance va perdurer jusqu'au 18e siècle. Beaucoup plus tard, l'Europe et l'Amérique font à leur tour face à une invasion massive durant la Seconde Guerre mondiale. On signale leur présence un peu partout. Le célèbre général MacArthur, le chef d'état-major de l'armée américaine, écrit aux autorités que ces insectes constituent un véritable fléau sur les bases militaires. Mais au même moment, la découverte d'un pesticide surpuissant va tout changer. Le DDT. On l'utilise pour protéger les récoltes et prévenir la propagation de certaines maladies. Il permet par exemple de neutraliser les épidémies de typhus et de paludisme qui menacent les troupes alliées. Un vrai miracle et conséquence inattendue, il vient à bout des punaises de lits. Dans les années 50-60, on s'en croit définitivement débarrassé. Yes, on les a eus ! Oui, enfin presque. Car on ne tarde pas à découvrir que ce pesticide est particulièrement nocif pour la santé. Il est cancérigène et nuisible pour de nombreuses espèces. Du coup, on l'interdit au début des années 70. On le remplace par des pesticides moins efficaces, ce qui permet aux punaises de refaire surface. Et pas qu'un peu. Ces insectes ne pénètrent pas dans les logements par leurs propres moyens. C'est nous qui les y transportons. Souvent, nous les rapportons de voyages après avoir séjourné dans un hôtel, un gîte, un Airbnb. Ces lieux sont fréquentés en permanence par des touristes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Les punaises déposées par les uns se multiplient. Ils se glissent dans les valises ou dans les vêtements des autres. Et le tour est joué. Elles profitent aussi des sous-tabagages des avions pour passer d'une valise à l'autre. Mais pas besoin de se rendre au bout du monde pour les rapporter. Un fauteuil infesté au cinéma, un siège dans le bus ou le métro. Et hop, ces opportunistes en profitent pour se glisser dans la poche de votre pantalon ou dans votre sac. Deux ou trois punaises, mâles et femelles, suffisent pour envahir votre litterie. Elles se reproduisent à la vitesse de l'éclair. Une femelle ponte en moyenne 10 œufs chaque jour, soit environ 500 dans toute sa vie. Le problème, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas immédiatement. Bien souvent, on ne se rend compte de leur présence qu'après avoir été piquées. Il y a pourtant quelques indices qui trahissent leur présence. D'abord, des traces marrons sur les draps, à condition qu'ils soient clairs. Il s'agit de leur déjection. Bah, mais c'est dégoûtant ! Les punaises de lit laissent aussi des petites traînées de sang caractéristiques sur les draps. C'est le résultat d'un léger saignement suite à une piqûre ou l'écrasement accidentel d'un spécimen gorgé de sang. Enfin, autre signe de leur présence, leurs carapaces. Les punaises s'en débarrassent en grandissant. Elles laissent derrière elles des mues qu'on appelle des exuvies. On les retrouve généralement au sol ou sur les bords du saumier. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez placer des pièges dans la zone que vous suspectez. Faute de les éradiquer, ils pourront vous aider à confirmer leur présence. Mais le mieux, c'est encore de faire appel à un chien renifleur de punaises de lit. Leur odorat est incroyable. Il permet d'être fiable à 95%. Un chien bien entraîné est capable de les localiser au centimètre près. Il peut aussi distinguer leurs déjections, leurs carapaces et même leurs oeufs. Seul bémol, ça coûte un peu cher. Le budget à prévoir pour une détection canine dans un logement de moins de 50 mètres carrés se situe aux alentours de 200 euros. T'as raison, ça pique un peu. Une fois leur présence confirmée, il faut agir vite. Mais attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ne vous ruez pas sur les insecticides en vente libre, ça ne sert à rien. Les punaises ont développé des résistances à la quasi-totalité de ces produits. Faites plutôt appel à un professionnel. En général, ils utilisent des insecticides plus puissants, autorisés bien sûr, qu'ils pulvérisent sur les zones infestuées. Ces produits peuvent toutefois présenter des risques importants vis-à-vis de l'environnement et de la santé humaine lorsqu'ils sont utilisés sans précaution. Avant de composer un numéro, assurez-vous donc que la société possède un certificat Certibiocide en cours de validité délivré par le ministère de la Transition écologique. Vous trouverez d'ailleurs sur son site, celui du ministère de la Transition écologique, une liste d'entreprises qualifiées est formée pour traiter les infestations de punaises de lits. Mais là encore, le résultat n'est pas garanti à 100%. On assiste depuis quelques années à une augmentation de la résistance des punaises de lits aux produits les plus puissants. Il faut parfois deux à trois passages pour en arriver à bout. Oh punaises, elles sont coriaces les bestioles. On peut aussi utiliser la vapeur, moins toxique et aussi très efficace. Certains appareils vendus dans le commerce projettent de la vapeur à 135 degrés. Ce procédé détruit instantanément les punaises et permet d'accéder aux recoins et aux tissus d'ameublement. Mais attention, des punaises ou leurs œufs peuvent savoir trouver refuge dans les vêtements ou dans les draps. Il faut donc tout laver, toute sa garde-robe à 60 degrés, puis passer les vêtements au sèche-linge avec le programme le plus chaud pendant 30 minutes. Et si certains vêtements ne supportent pas ce traitement, il faut les mettre au congélateur pendant 72 heures. Enfin, dernier petit conseil pour celles et ceux qui dorment souvent à l'hôtel. Évitez de laisser traîner vos sacs et vos vêtements sur le lit ou autour du lit. Le mieux, c'est de les placer dans la baignoire. En effet, les punaises de lit ont un point faible. Elles sont incapables de se déplacer sur une surface lisse comme du verre, du plastique ou de l'émail. Dans la baignoire, vos effets seront hors de portée. Bon, retirez-les quand même pendant la douche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle ne vous a pas effrayé. Ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse, comme on dit. Allez, à très bientôt.